C'était sûrement le mashups le plus compliqué que j'ai fait. Ouais, je sais, c'est bizarre vu les deux styles qu'ils ont pas l'air si compliqués à faire. Et pourtant, ce dessin m'a bien enquiquiné. Bonjour et bienvenue dans Mashups, l'émission où on combine deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Comment ça va ? Bah, répondez. Bref, tant pis, vu que vous avez pas envie de parler, bah je vais parler à votre place. En vrai, ça commençait plutôt bien. J'avais bien refait le masque, enfin je trouve. Puis, je pense que mon hubris a pris le dessus. J'étais trop confiant et ça a fait des ravages. Déjà, en référence sur la droite, j'avais prévu de faire des mains comme Kikimora parce que ça aurait bien collé au style de Hollow Knight. Mais comme un trou de balle fameux, j'ai absolument oublié. Sûrement à cause de ma frustration causée par le fait que j'arrive pas à faire une pose correcte. Mais bon, donc ça m'a amené à faire des mains humaines que j'ai également galéré à faire. Ouais, j'ai bien galéré pour celui-là. C'était pas une partie de plaisir alors que j'aime beaucoup The Owl House. Oui, je dis le titre en anglais parce que vous m'excuserez, mais l'Usaosville, c'est un des titres les plus nazes que j'ai pu entendre de toute ma vie. On va pas se mentir. C'est un très bon dessin animé, en tout cas, que vous devriez checker. Même si j'avoue que j'ai mis quand même un moment à apprécier l'univers. Genre quelques épisodes, 5-6 épisodes avant d'être vraiment dedans. Mais quand vous vous accrochez, vous vous entrez dans une histoire assez complexe, drôle et émouvante. Ça sert mon petit cœur par moment. Par contre, Hollow Knight, j'y connais rien. Ouais, désolé. Je sais, je sais. Alors, pour ma défense, j'ai commencé à jouer, puis j'ai abandonné. Mais, après avoir terminé ce dessin, j'ai relancé le jeu, vu qu'il est dispo sur le Game Pass. Et j'ai joué 10 minutes. Ouais, avant d'en avoir marre. J'ai vraiment pas la patience pour des side-scrollers compliqués, puis l'esthétique du jeu est déprimante. C'est pour ça que j'ai joué à Little Kitty, Big City. C'est l'histoire d'un chat d'appartement qui dort sur le balcon et il tombe. Mais attendez, c'est pas déprimant. A l'inverse de Hollow Knight et à l'inverse de Stray également, parce qu'il tombe dans une ville colorée et un corbeau décide de l'aider à remonter. Et en incarnant ce petit chat, tu explores la ville et tu tombes sur des animaux trop sympas que tu peux aider en faisant des quêtes. Et tu débloques des chapeaux pour ton chat. Des chapeaux ! En plus, tu peux te frotter contre les humains, ou alors tu peux les faire tomber, voler leur téléphone ou leur beignet. Tu peux choper des oiseaux, sans leur faire de mal, bien entendu. C'est pour récupérer des plumes. Puis, tu fais plein de petites missions marrantes, comme faire tomber des pots de confiture qui sont sur les étagères, avec des petits coups de pâtes comme les chats, ramener des os à des chiens. Plein de petits trucs cools, tu vois, plein de petits trucs marrants. Puis, en bon collecte-aton, tu dois compléter une liste de trucs à collecter. Sauf que là, tu dois trouver des spots où tu peux roupiller tranquille. Et ça t'amène donc à l'objectif de rentrer chez toi en grimpant l'immeuble, comme un vrai chat de gouttière. Sauf que pour gagner en endurance, tu dois trouver des poissons. Ouais, c'est plus mon type de jeu, tu vois. Plutôt que de m'aventurer dans des contrées sombres, pour combattre des monstres insectes, ou je sais pas trop quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour reprendre le style de The Hour House ? Un trait bien fin et continu, des formes très nettes que j'ai pas réussi à bien émuler. Bref, ça, c'est fait. J'ai repris quelques couleurs sur ma référence à droite pour remplir. Et j'ai voulu mettre une lumière qui vient du bas. Comme l'image de la fiche du jeu que j'ai comme référence également. Et vu que ça m'a fait galérer, je savais pas rendre ça bien. Bah, j'ai décidé de faire un arrière-plan et un environnement. Oui, mais ne vous extasiez pas trop. C'est pas un truc de dingue. J'ai fait un fond un peu coloré, lumineux. J'ai refait une plateforme de pierre mal faite, sur laquelle le personnage se tient. Et j'ai voulu faire des sortes de branches qui pourraient plus s'apparenter à des racines, vu l'environnement de Hollow Knight. Et j'en ai ajouté au premier plan également, mais en plus sombre. Et j'ai flouté pour qu'on se concentre bien sur le sujet. Alors, ce petit mash-up, s'il vous a plu ? Moi, ça m'a pas plu de le faire. Mais au moins, j'ai pu rattraper le tir un minimum quand même. Genre, ça rend plutôt bien au final. Bref, un like équivaut à un chapeau en plus dans la collection de votre chat. Voilà, si vous avez pas compris ce que je viens de dire, il est temps de revoir la vidéo dans son entièreté. Bref, abonnez-vous pour augmenter votre sex-appeal. Et on se retrouve dans le prochain mash-up, ça semaine prochaine. C'était Mox, merci de votre attention. Comme un trou de balle fameux.